Bonjour, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et ce sera donc une routine soin capillaire, donc soin de mes cheveux, comment en fait j'entretiens mes cheveux, comment je les garde en santé, en bonne santé. Donc vous savez toutes, enfin vous savez presque toutes, surtout celles qui me suivent sur Snap, que j'ai changé de couleur de cheveux il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais des cheveux assez hauburn en fait, qui tournaient plus un peu vers le hauburn et je voulais complètement changer de tête après l'accouchement, j'en avais vraiment marre de mes cheveux. Alors ils étaient en bonne santé, ils sont en bonne santé, sauf que j'en avais marre en fait de ma coupe et j'en avais marre de ma couleur. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de couleur, c'était voilà, moitié-moitié, pas vraiment de coupe non plus à chaque fois, voilà, c'était... Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allée chez le coiffeur, à chaque fois je me disais bon ben j'irai, puis voilà, avec les enfants on ne peut pas. Chercher un salon où il n'y a pas d'hommes en fait, que ce ne soit pas mixte aussi, c'est un peu rude. Et du coup je voulais vraiment changer complètement de tête, vraiment, et à un moment je pensais vraiment même me mettre vraiment au très 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 court. Après je me disais à Snap, calme-toi quand même, changer de tête mais pas à ce point-là. Et donc du coup je me suis dit voilà, je vais quand même couper un peu, rafraîchir un peu ma coupe, etc. Et changer de couleur ça va peut-être me changer déjà, ça va peut-être changer aussi quelque chose dans ma tête, etc. Et donc voilà, du coup j'ai opté pour quelque chose de plus clair, je voulais vraiment un genre de, pas de mèche mais de balayage, en fait de reflet vraiment clair entre le doré et le miel. Et voilà, c'est vraiment ça que je recherchais, donc j'y suis pas encore, parce que c'est vraiment, j'ai commencé la première étape. Et je voulais aussi aller dans un salon où donc on utilisait le soin Olaplex. Alors ce soin Olaplex là, moi j'en ai entendu parler sur Youtube, comme vous toutes je pense, ou et sur Instagram. Qu'est-ce que le soin Olaplex ? Parce que franchement beaucoup de filles se trompent, dont moi d'ailleurs, au début je pensais que c'était un soin qui permettait d'éclaircir ses cheveux beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire sans le soin. Sauf que non, c'est pas du tout ça. Le Olaplex en fait c'est un soin, un soin comme un soin à la kératine en fait, c'est vraiment un soin pour le cheveu, c'est juste un soin qui va permettre en fait, quand on éclaircit le cheveu, d'éviter qu'il ne se casse, qu'il ne s'assèche, qu'il ne soit rêche, etc. Donc vraiment c'est ça, parce que si vous faites par exemple un décapage de cheveux sans ce soin là, il y a possibilité que votre cheveu casse et tombe, et donc du coup avec ce soin là, on évite la casse du cheveu. Mais ça ne permet pas du tout d'éclaircir par exemple beaucoup plus que sans ce soin là en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez. Voilà, ça n'éclaircit pas plus. Si votre cheveu n'éclaircit pas plus que ça, ça n'éclaircira pas plus avec Olaplex. Du coup, je me suis dit voilà, c'est pas grave, je vais quand même faire le soin, je vais essayer de gagner au moins cette vitalité du cheveu, de ne pas qu'il ne s'assèche ou qu'il ne se casse quand je l'éclaircis. Du coup, je suis allée dans ce salon là, pas très loin de chez moi, qui utilisait les soins Olaplex. Pour savoir dans quel salon utilise les soins Olaplex, vous pouvez taper sur internet les salons Olaplex ou les salons utilisant les soins Olaplex. Et vous allez avoir tous les salons qui utilisent le soin Olaplex en France, donc là où ils se trouvent leur adresse, etc. Et leur numéro de téléphone. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai un peu expliqué au coiffeur ce que je voulais, que je voulais vraiment changer la tête, que je venais d'accoucher un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc la première personne que j'ai eue au téléphone, c'était une coiffeuse à domicile qui m'a gentiment dit, en lui envoyant une photo de mes cheveux, que ça n'allait pas être possible en fait ce que je voulais. Alors je ne comprenais pas, donc j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas trop travailler sur mes cheveux, je ne sais pas, et pourtant j'ai des cheveux qui ne sont pas rêches, qui sont ondulés. Donc elle me dit, non, vos cheveux, ce n'est pas possible, avec la couleur que vous avez, de faire ce que vous voulez. Alors je lui dis, mais comment ? Alors donc en fait, dès qu'on a cette couleur au beurre, on ne peut plus rien faire, donc on s'arrête là, stop, on ne change plus jamais de tête, on attend que la couleur s'en aille des années, des années. Donc elle me dit, non, mais il faudrait peut-être les couper, mais il va falloir beaucoup couper. Je dis, oui, ben ce n'est pas grave, moi je les coupe et on change de tête. En plus, elle me dit, ils sont épais, ils sont frisés, alors que pas du tout, ils sont juste ondulés. Donc voilà, en fait, elle ne les avait même pas encore touchés, j'ai juste vu la photo. Et puis après, j'ai laissé tomber, j'ai dit, écoutez, bon ben c'est bon, ok. Elle me dit, bon ben voilà, ce n'est pas possible, bonne soirée. Elle me dit, je n'ai pas envie de vous faire payer 200 euros pour que vous n'ayez pas ce résultat là. Elle me dit, oui, mais bon, petit à petit, peut-être qu'on peut essayer de la voir. Bref, je n'ai pas voulu trop insister avec cette femme-là. J'ai cherché donc un salon et dans ce salon-là, on m'a dit, oui, bien sûr, c'est possible d'éclaircir, on va tester et on va voir. Après, elle me dit, je ne vous garantis pas que ce soit une sorte blond ni doré. Elle me dit, ça peut sortir un peu orangé. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Qu'on m'éclaircisse cette tignasse, qu'on m'éclaircisse cette tignasse, mais voilà, qu'on me change ma tête, quoi. Alors, du coup, je voulais quand même garder mes racines un peu foncées, parce que j'ai les cheveux châtains, à la base, mes vrais cheveux sont châtains foncés. Et je voulais quand même garder une petite base châtains foncés et éclaircir un peu le bas, etc. Pour que ça fasse un peu plus naturel et pas blond de la racine jusqu'en bas, ni doré de la racine jusqu'en bas, ni caramel de la racine jusqu'en bas. Enfin, voilà, jusqu'au point, je voulais vraiment que ce soit mélangé. Donc, on a fait, en fait, elle m'a dit, écoutez, je vais essayer de vous faire un tie-and-die, un peu comme un ombré, en fait, un ombré pour commencer déjà à les éclaircir. Et donc, au fur et à mesure, pour arriver à ce que vous voulez. Donc, elle a commencé, on a fait, donc, elle m'a fait aussi le soin à la plexe aussi. Et en regardant mes cheveux, elle m'a dit, ben voilà, ils éclaircissent vraiment très bien. Donc, je dis, ben voilà, elle me dit, je comprends pourquoi l'autre coiffeuse vous a dit ça. Enfin, bref. Et du coup, on a éclairci les cheveux, donc ça a bien éclairci. C'est vrai qu'il y avait ce côté un tout petit peu orangé, parce que voilà, j'avais quand même une base au burn. Orangé, elle me dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, au fur et à mesure, de vos shampoings. Et donc, à la prochaine fois que vous viendrez, donc, elle m'a donné rendez-vous dans un mois et demi, donc maintenant dans un mois. Pour qu'on éclaircisse un peu plus, donc qu'on ait un ton un peu plus clair. Donc, voilà où on sent mes cheveux en ce moment. Alors, je les perds un peu, parce que je viens de... Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai accouché, ça fait trois mois. Et là, ça y est, ça commence. Ils commencent à tomber. Et à peine je les touche ou je les tire, je les sens tomber un peu plus. J'ai quand même des nœuds, donc, j'ai des nœuds en bas des cheveux quand je tire. Je pense que c'est dû à l'accouchement plus qu'à la couleur, parce que j'avais peur que cet éclaircissement m'assèche mes cheveux. Mais pas du tout. Donc, voilà, elle m'a dit, en plus, si vous avez... La professe me dit, vous avez une qualité de cheveux qui est bien. Et un bon cheveux bien épais qui est beau. Et elle me dit, donc, il n'y a pas de soucis. Voilà, ils deviendront paaîches. En plus, avec ce soin-là, ce soin au laplex. Donc, du coup, j'ai fait le soin au laplex. Donc, cet éclaircissement, donc ce genre de taille d'ail un peu ombré. Et donc, j'ai le haut des cheveux qui est bien foncé. Et le bas des cheveux beaucoup plus clair. Et on a fait un soin en plus après avec le shampoing. Voilà, j'ai un peu coupé les cheveux. J'ai fait un genre de, pas dégradé, très voyant. Mais un peu quand même. Un peu plus court devant que derrière. Je voulais quand même pouvoir les attacher. Parce qu'en étant maman, moi, je... Enfin, moi, personnellement, je ne supporte pas avoir les cheveux devant les yeux quand je suis à la maison, quand je fais mon ménage, quand je m'occupe mes enfants. Du coup, voilà, j'ai besoin de les attacher. Et ça, c'est... Moi, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Même quand je me fais une jolie coupe et que j'ai les cheveux bien faits, bien coiffés, une jolie coupe... Je ne sais pas, ça me démange. Il faut que je les attache. Bref. Donc, je voulais quand même pouvoir les attacher. Donc, voilà, elle m'a fait quand même, on va dire, un dégradé long. Je les ai coupés aussi... J'ai coupé un peu aussi la longueur. Donc, je les avais un peu au milieu du dos. Donc, à la base, ils étaient vraiment très, très longs. Je les avais coupés au milieu du dos. Et là, donc là, ils sont un peu plus, on va dire, vers les épaules. Comme ça, en fait. Voilà. Ici, à peu près. Et puis, voilà. Donc, l'histoire de mes cheveux. Donc, là, je vais vous montrer aussi maintenant les soins que j'utilise à la maison pour les garder, on va dire, entre guillemets, pour essayer de les garder en bonne santé. Je vais vous montrer, donc, d'abord mes shampoings. Alors, les shampoings que j'utilise en ce moment. Donc, ça, je vous l'avais déjà montré. Je ne l'ai pas encore terminé. C'est le shampoing de chez Timothée. Timothée Pur. Shampoing. Cheveux normaux, regraissants, vite. À l'extrait de thé vert bio. Donc, je me suis rendue compte au fil des années que mes cheveux graissaient. Donc, je n'avais pas les cheveux gras. Mais au niveau des racines, de la racine de mes cheveux, j'ai l'impression que c'est quand même gras. Surtout à l'arrière de ma tête, en fait. Après, est-ce que c'est parce que je les lave souvent ? Je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Donc, cheveux normaux, regraissants, vite. Donc, à l'extrait de thé vert bio, je pense que c'est ça qui fait que ça fait du bien aux cheveux. Donc, dans ce shampoing-là, vous avez 0% silicone, ni de paraben, ni de colorant. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'odeur. Et puis, surtout le packaging familial. Moi, j'aime beaucoup ça. Tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Donc, oups. Ça, c'est le shampoing que j'utilise en général. Maintenant que j'ai les cheveux, quand même, qui ont beaucoup éclairci. Donc, du coup, pour éviter le côté jaunâtre du blond, j'ai du blond de cette couleur que j'ai. En fait, ouais, c'est pas blond, mais c'est presque blond, on va dire. J'ai acheté ceci chez DBD. Donc, chez un truc comme tout pour la coiffure, un truc comme ça. Donc, c'est de chez L'Oréal Professionnel. Et ça s'appelle Silver Gloss Protect System. C'est un shampoing éclat pour cheveux gris et blancs à la base. Mais, donc, il y a une couleur bleue très, très foncée. Mais c'est fait à la base pour éviter que votre blond ne vire au jaune canard. Un peu comme ça. Donc, du coup, pour qu'il y ait quand même ce blond, ce joli blond qui reste. Donc, voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est pas donné 20 euros quand même la bouteille. Mais, voilà, assez à utiliser grand maximum deux fois par semaine. C'est ce qu'elle m'a dit, la dame du magasin. Puis, voilà, donc c'est ce que j'utilise en shampoing. Ensuite, pour les masques de cheveux que j'utilise. Ça, c'était un produit que j'avais montré il y a quelques temps. Il n'est pas encore terminé. C'est un conditionneur, donc un après-shampoing de chez Acure que j'utilise souvent. J'utilise aussi, donc ma famille aussi l'utilise. Donc, ça vient des Etats-Unis. C'est à l'argan, à l'huile d'argan. Vous avez aussi des oméga 7 à l'intérieur, du cocu 10, des oméga 3 et 6. Et donc, ça permet d'avoir les cheveux brillants, des cheveux en bonne santé. Et ça sent super, super bon. Et voilà, le packaging, pareil, c'est un gros packaging. Moi, j'aime bien les gros packaging. J'aime pas quand ça se termine vite. Et j'aime bien pouvoir utiliser un soin sur le long terme pour voir en fait l'efficacité du soin. Donc, ça, ça marche vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Ça coûte pas vraiment cher sur Ayer. Je vous mettrai le lien, vous verrez. Et j'aime utiliser ça sur mes cheveux. Donc, en duo avec cet après-shampoing-là, j'utilise le masque de chez Philippe Kinsley L'Elasticizer. Je vous l'avais montré et je vous en avais parlé, je vous en ai parlé souvent. C'est un soin, donc un masque cheveux intensif, super conditioning, pré-shampoo. Donc, ça, c'est un soin pré-shampoing, c'est-à-dire à mettre avant votre shampoing pour venir vraiment hydrater en profondeur votre cheveux et le nourrir en profondeur. Et ce masque-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Les masques Philippe Kinsley, que ce soit le masque, vous savez, en peau fleurie ou les petits tubes comme ça, je les aime beaucoup, beaucoup. Par contre, ces masques-là, vous ne les trouvez que sur le site Feel Unique et je vous mettrai aussi le lien. Donc, en plus des soins, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les huiles sur mes cheveux. J'aime bien de temps en temps faire des bains d'huile à mes cheveux quand surtout je les trouve fatigués ou secs ou rêches. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je trouve même que les huiles, des fois, sont beaucoup plus efficaces que les masques qu'on achète en grande surface ou en magasin. En tout cas, pour d'abord les démêler, j'aime bien utiliser ce soin-là de chez SHE Argan Oil. C'est pareil, c'est à l'huile d'argan et à l'huile de Moringa. C'est à la marque SHE, ça vient du site Hair France, je vous mettrai aussi le lien. C'est une huile un peu comme un sérum et j'aime beaucoup me démêler les cheveux avec ça. Je démêle aussi les cheveux de Nargis quand ils sont vraiment très emmêlés. Avec bien sûr ma brosse chouchou, c'est la Tangle Teaser. Et franchement, c'est la brosse que j'utilise sur mes cheveux, sur ceux de Nargis, sur ceux de Balkis. Voilà, c'est la brosse de la famille on va dire. Et donc j'aime beaucoup ces brosses-là. Déjà, elles sont vraiment jolies et très efficaces. Donc ça, je me démêle les cheveux avec. Ensuite, pour mes bains d'huile, j'aime bien me faire des bains d'huile, donc déjà avec de l'huile d'olive basique. Voilà, il suffit qu'elle soit pure, vierge. Et avec ça, vous pouvez très bien venir faire un bain d'huile toute la nuit avec de l'huile d'olive. Laissez poser toute la nuit et le rincer le lendemain. Le seul hic, c'est l'odeur bien sûr. Si vous êtes célibataire, ça va. Si vous avez un chouchou à côté, ça risque de lui heurter un peu les narines. Mais bon, c'est vraiment très efficace. Donc voilà, il va falloir qu'il fasse un petit effort pour vous de temps en temps. J'aime beaucoup aussi utiliser l'huile de Nigel. L'huile parfaite pour hydrater, nourrir et hydrater toutes vos sécheresses. Que ce soit sur les cheveux, sur les ongles, sur le corps, etc. Donc cette huile-là, moi de Nigel, je l'ai eue du bled, elle vient de Tunisie. Mais vous pouvez avoir aussi de l'huile de Nigel sur le site Alepia. Je vous ai montré celle-ci parce que je n'ai pas trouvé celle du site Alepia. Je ne l'ai pas retrouvée. Mais en tout cas, ça c'est un petit tube qu'on peut ramener de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc. Ou d'ailleurs, ou même, je pense, acheter ici en France. Ou comme je vous disais, essayer de trouver de l'huile de Nigel sur les sites bio ou sur le site Alepia. Donc l'huile de Nigel, c'est vraiment top, top, top. Il suffit juste qu'elle soit pure, bien sûr, pour pouvoir avoir tous les effets nécessaires de l'huile. Et la petite gourmandise que j'utilise pour mes cheveux en plus, c'est l'huile podgeuse de chez Nuxe. Voilà, ça vraiment, j'utilise vraiment pour avoir un joli cheveu après la douche. Moi, je sais que ça me fait des jolies, jolies boucles une fois. Alors, je les lave. Et donc, quand ils sont encore mouillés, je mets en fait une noisette de cette huile-là sur toutes mes longueurs. Et donc, j'évite d'en remettre sur les racines. Je les remets sur toutes les longueurs. Et ça me fait vraiment, quand ça sèche, ça me fait vraiment de très très jolies boucles bien dessinées. Je vais y arriver. Boucles bien dessinées. Donc voilà, vous avez... C'est une huile multifonction pour visage, corps et cheveux. Et je sais que moi, je l'utilise souvent, souvent sur les cheveux. Vous avez des huiles végétales précieuses à l'intérieur. Ça sent très très bon. Et ça, voilà, c'est vraiment des fois pour le fun, pour vraiment leur donner une jolie brillance, etc. par-dessus. Ça fait aussi un effet un peu hydratant. Mais c'est pas aussi hydratant, bien sûr, que l'huile d'onigène ou l'huile d'olive. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ma routine cheveux. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur mes cheveux. Vous ne les voyez pas, mais je vous en parle beaucoup. Mais voilà. Donc, mais je... Comment on appelle ça ? Alors, beaucoup de personnes, pas musulmanes, pensent que vu qu'on a les cheveux voilés, on ne les entretient pas. J'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps qui disait « Ah, mais pourquoi tu te fais une couleur ou genre tu te fais une coupe alors que tes cheveux sont couverts ? » Alors, j'avais envie de lui dire « Alors, du coup, oui, si on a le corps couvert, on ne s'entretient pas non plus, on ne s'épile pas, on ne s'épile pas les jambes, les aisselles, ni autre chose. » Parce que c'est couvert et que personne ne le voit. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a le voile qu'on ne doit pas entretenir ses cheveux. Donc, ça ne serait-ce que pour nous-mêmes, déjà pour se trouver joli, avoir confiance en nous, pour notre chéri, pour notre famille, voilà, pour être présentable devant sa famille. Enfin, voilà. Donc, si, si, on est aussi coquettes que les femmes non voilées. Et voilà. Bon, voilà. Après cette petite parenthèse, je vous fais de très, très, très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, mes belles !